... Bienvenue dans le magazine de la fin du monde. Le compte à rebours a commencé. Au programme ce soir pour ce premier rendez-vous, décryptage de prophéties annonciatrices de l'apocalypse, rencontre de familles en plein préparatif de la fin du monde, voyage dans un monde futur où l'homme aura disparu. Chaque semaine, nous tenterons de vous en révéler plus encore. Quelles sont les prédictions des médiums pour le 21 décembre 2012 ? Comment la fin du monde va-t-elle se produire ? Et comment nos célébrités l'envisagent-elles ? Ce qui me fait peur, c'est d'être séparée des êtres que j'aime. Nous retrouvons également notre rubrique Apocalyptiquement Rock, signée André Manoukian, qui nous livrera chaque semaine l'album à écouter impérativement le 21 décembre 2012. Et cette semaine, sur notre plateau, des invités de prestige particulièrement concernés par le sujet, l'écrivain Bernard Werber et le designer du futur Mathieu Lehanner. Détendez-vous, c'est encore le moment d'en profiter. Le magazine de la fin du monde, c'est maintenant. Le magazine de la fin du monde, c'est encore le moment d'en profiter. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce premier rendez-vous du magazine de la fin du monde. Vous n'avez pas pu y échapper, ils sont nombreux à nous l'avoir annoncé. Le 21 décembre 2012, notre jolie planète bleue ne sera plus aussi joliment bleue, mais il va bien falloir s'y faire. Alors chaque vendredi, et pendant 4 semaines, sur la chaîne de la fin du monde, j'aurai l'immense plaisir de vous accompagner, de vous escorter sur le chemin de l'apocalypse. Alors attention, la route ne sera pas longue. Fin du trajet, je vous le répète, le 21 décembre 2012. Que devons-nous craindre ? Notre Terre va-t-elle définitivement s'arrêter de tourner ? Les théories et les scénarii sont multiples, certains plus alarmants que d'autres. Sur vos calendriers, l'apocalypse aura bien lieu ce 21 décembre. Bref, les enfants, pas de Père Noël cette année. Bon allez, on se lance parce que nous on est comme ça, on a peur de rien. Commençons par le commencement. Qui est à l'origine de toutes ces croyances et de ces prédictions ? Bernard Werber, notre premier invité, le célèbre auteur des Fourmis et du Miroir de Cassandre, entre autres, est passionné du sujet, viendra nous rejoindre dans un instant pour nous exposer son point de vue. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir la genèse de la fin du monde en vous plongeant dans le tout premier chapitre des prophéties de l'apocalypse 2012. 21 décembre 2012. Bienvenue au dernier jour sur la Terre. Les désastres tombent du ciel. Et la Terre tremble jusque dans ses entrailles. Les océans débordent sur les côtes et au-delà. Les technologies modernes sont hors d'état. Le monde ne répond plus. Depuis des milliers d'années, des prophètes de cultures différentes ont annoncé la fin des temps. Plusieurs prédisent une apocalypse imminente. Cette convergence théorique entre les prophéties apocalyptiques et les événements actuels est appelée l'effet Nostradamus. Voilà une date qui est devenue synonyme de fin. Le 21 décembre 2012. Comment se fait-il qu'autant de gens croient qu'en ce jour précis, une catastrophe planétaire intense ébranlera le monde ? Les chercheurs d'aujourd'hui remarquent d'étranges similitudes dans des prédictions provenant de différentes cultures. Et elles semblent toutes prédire que 2012 sera l'année de notre rencontre avec notre feu. Nous allons affronter un événement déterminant. La plus grande crise qu'aura jamais connue l'humanité est imminente. La Terre va subir l'épreuve du feu. Nous nous en rapprochons de plus en plus avec l'accroissement du nombre de tornades, d'ouragans ou encore le nombre d'inondations et d'épidémies. Et aussi parce que malheureusement nos océans sont en train de mourir. Nous allons explorer les prophéties qui annoncent l'année 2012 comme étant celles de la destruction totale du monde. Ces prophéties semblent mettre en relation d'anciennes cultures, comme la culture maya et la culture opi, l'hindouisme et la culture de la Chine antique. La science moderne elle-même, alliée aux déductions des experts en informatique, se réfère à Nostradamus pour suggérer une convergence apocalyptique en 2012. Nous ne réfuterons ni n'accepterons ces théories. Nous allons juste vous présenter des faits. Pour certains, la comparaison des prophéties apocalyptiques concernant 2012 amène d'étonnantes révélations. Les chercheurs ont commencé à comparer leurs documents. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous étions capables de le faire de manière instantanée et grâssonnette. Et nous en sommes arrivés à cette conclusion stupéfiante que nous avions huit ou neuf cultures différentes, que toutes prédisaient l'arrivée d'une sorte d'événement non seulement étonnamment proche en date, mais aussi dans la nature même des prédictions. Comment est-il possible qu'à travers les âges, autant de cultures aussi différentes aient pu apparemment prédire la même année comme étant la fin de tout ? Ceux qui croient en ces prophéties interprètent peut-être mal les faits. L'homme est-il d'ailleurs capable de prédire quoi que ce soit concernant le futur ? Nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer dans un mois, même dans une semaine. Alors annoncer ce qui va arriver à une date précise dans le futur, c'est impossible. D'autres pensent différemment. Nous avons ici quelque chose que les anciens considéraient comme étant d'une telle importance, qu'ils en ont fait une prophétie et en ont tiré des calendriers. Des cultures de tous les horizons ont tenté par tous les moyens d'envoyer ce message au plus grand nombre. Quelque chose de terrible allait se passer. Nous allons examiner chacune de ces prophéties afin de savoir si 2012 sera ou non l'année charnière, où tout changera pour toujours. Nous pourrions aussi découvrir que 2012 n'est après tout pas si différente des autres années. Mais aucune inspection de la théorie concernant 2012 ne peut commencer sans explorer l'histoire du plus connu des calendriers. Celui qui a laissé perplexe et fasciné des millions de personnes depuis sa création, il y a 2000 ans. Le calendrier Maya. Les Mayas étaient une civilisation méso-américaine qui se développa entre les années 250 et 900 ans après Jésus-Christ. Ils avaient une connaissance extraordinaire en science, en art, en architecture, en astronomie, en cosmologie. Et certains diront que cela est dû au fait qu'ils étaient très proches de leur Terre. Ils observaient la nature d'une manière différente d'aujourd'hui. Nous avons les ordinateurs, la télévision. Pourquoi ayons-nous besoin de sortir et observer les étoiles ? On ne fait plus ça aujourd'hui. Nous nous sommes tellement éloignés de notre rapport au cycle naturel. Comment une civilisation aussi ancienne a-t-elle pu identifier des événements astronomiques si lointains dans le temps ? Les Mayas étaient particulièrement fascinés par les cycles astronomiques et le temps. Ils ont construit plusieurs moyens d'être, oui, d'être en relation avec le temps. Fascinés par la voûte nocturne et ses constellations, les Mayas ont cherché des signes dans les étoiles, essayant de repérer de manière méticuleuse les mouvements célestes. Un ingénieux système de calendrier a été mis au point. Ces calendriers étaient des cercles de pierre, certains se juxtaposant comme les mécanismes interne d'une montre. Il y a plus de 1000 ans, à l'époque classique Mayas, ils ont déterminé la durée d'une année, l'année solaire, avec un écart d'environ 8 dixièmes de seconde par rapport à ce que nous considérons comme étant nos connaissances actuelles grâce à nos technologies informatiques. Leurs calendriers rassemblent en fait jusqu'à 20 calendriers, enregistrant les mouvements du soleil, de la lune, de Vénus, les cycles des saisons et des récoltes, toutes sortes de choses. Ils voyaient des horloges à l'intérieur des horloges, des cycles à l'intérieur des cycles, ils sont les chronométreurs de tout. Le plus significatif des calendriers mayas est celui du décompte long. Il court sur une période couvrant 5125 années. Et il débute un 11 août de l'année 3114 avant Jésus-Christ et s'arrête brusquement le 21 décembre 2012. Les mayas considéraient-ils vraiment cette date comme étant celle de la fin des temps ? Certains pensent qu'il s'agirait seulement de marquer pour eux une sorte de mise à jour, démarrant un nouveau décompte long, le début d'un nouveau cycle. Mais d'autres y voient une tendance alarmante. Une recherche couvrant d'autres cultures, à travers le monde, les âges et les continents, a désigné le 21 décembre comme étant une date particulièrement signifiante. Il marque le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, le jour de l'année où le soleil est le plus éloigné de la Terre. Cela arrive chaque année. C'est en fait l'origine païenne de ce que nous appelons aujourd'hui Noël. La science a confirmé qu'en 2012, le solstice d'hiver allait coïncider avec un événement particulièrement rare appelé alignement galactique. Il va placer le Soleil en plein centre de notre galaxie, la Voie lactée. L'alignement galactique est provoqué par l'alignement du Soleil au solstice d'hiver avec celui du plan équatorial de la Voie lactée. La Voie lactée ressemble à un énorme disque tournant sur lui-même composé d'étoiles dont notre Soleil fait partie. De la manière dont nous l'apercevons depuis l'intérieur, la Voie lactée apparaît comme un bandeau avec une fissure noire dans son centre où on ne peut distinguer aucune étoile. Les astronomes mayas ont calculé que le solstice d'hiver semblait s'aligner avec cette fissure sombre au centre de la galaxie une fois tous les 26 000 ans. La méthode utilisée pour arriver à cette conclusion reste un mystère. Mais ils ont pourtant annoncé de manière précise le prochain alignement galactique, un événement pourtant situé à plusieurs milliers d'années de leur propre temps. Pendant très longtemps, les mayas ont essayé de déterminer quand les événements relatifs à ce type de changement d'époque auraient lieu, mais aussi à quel cycle astronomique ils étaient liés. Les astronomes contemporains ont conclu que cet alignement galactique sera le premier qu'aura jamais connu la civilisation humaine. Mais aucune preuve scientifique ne peut attester qu'à partir de cet alignement surgira du ciel des catastrophes. Pourtant, certains observateurs affirment que d'un événement aussi rare ne peut surgir qu'un chaos cosmique. Ils y prédisent de violents vents solaires projetant vers la Terre des radiations mortelles. Un changement magnétique polaire allant jusqu'à une inversion complète des deux pôles. Des scénarios qui pourraient conduire à la dévastation de notre planète et des milliards de morts. Selon certains interprètes, le calendrier maya est clair. 2012 marque la fin des temps. Mais à propos des désastres précis qu'aurait à surmonter le genre humain en ce jour fatal, les mayas sont restés silencieux sur leurs prédictions. Si nous acceptons que les mayas ont tenté de prévenir les générations futures qu'une apocalypse verrait le jour en 2012, ils n'ont peut-être pas été les seuls à le faire. Plusieurs preuves suggèrent que d'autres cultures anciennes pourraient en être arrivées aux mêmes conclusions concernant la date probable de la fin du monde. Pouvons-nous en arriver aux mêmes conclusions concernant les plus célèbres d'entre elles, les prophéties de Nostradamus ? Ces séries d'indices convergent-elles pour annoncer 2012 comme l'année de notre destruction ? Bonsoir Bernard Werber. Bonsoir. Bien sûr, nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau ce soir. Moi aussi. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes l'auteur de best-seller de science-fiction et de futurologie. J'ai beaucoup de mal avec ce mot à le prononcer parce qu'évidemment, tout ce qui est futur en moi a peu de résonance rapport à la fin du monde. Vous me comprenez ? Je suis certaine que vous avez votre propre théorie mais les Français, eux aussi, ont leur avis. Regardez le sondage effectué sur la théorie de la fin du monde, la plus crédible. Il y a 15% des Français interrogés qui ont été sensibles à la prédiction de Nostradamus. 17% ont voté pour la théorie du calendrier Maya. 29% croient davantage en la théorie d'un alignement des planètes. Et enfin, 39% pensent que la théorie de l'inversion des pôles magnétiques est la plus plausible. Vous, Bernard, laquelle vous semble la plus crédible ? Je crois que l'humanité est en train de changer et qu'il va apparaître une nouvelle humanité qui sera beaucoup plus adaptée à de nouvelles conditions. Maintenant, cette transition, est-ce qu'elle va se faire dans la violence ou est-ce qu'elle va se faire par petites étapes ? Je pense qu'elle se fera plutôt par petites étapes et qu'il n'y aura pas un grand choc. Il y aura des tas de petits chocs qui vont s'enchaîner et nous obliger à muter. Comme toutes les espèces sont toujours mutées depuis la naissance de la Terre. Mais quand même, c'est assez ancré ces derniers temps avec le calendrier des Mayas. C'est le 21 décembre 2012. Est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu peur ? Parce que la peur fait marcher le troupeau. Chaque fois qu'on dit aux gens « Ayez peur », on les contrôle. Si vous dites aux gens « Tout va bien, demain ça va être super et nos enfants vont vivre encore mieux que nous », quelque part, les gens vont se dire « Ah bon, je ne fais plus aucun effort ». Si vous voulez obtenir des gens un contrôle politique, vous êtes obligés de leur dire « Si vous ne vous comportez pas bien, il va vous arriver quelque chose de terrible et c'est votre faute ». Donc c'est une vision moraliste et ancienne qui, en fait, infantilise les gens. Quand on dit aux gens « Vous allez crever de la faim du monde », quelque part, on les retransforme en bébés et donc on peut les contrôler. Et toutes les peurs également. Toutes les peurs. Toutes les peurs et toutes les paranoïas. Si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a une campagne politique, elle fonctionne sur la peur. Et c'est par la peur que les partis gagnent. Donc la peur fait partie de la manière de fonctionner de l'être humain. Il y a quelque part une capitalisation, il y a une finance sur la peur de la faim du monde. Mais de toute manière, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce schéma-là parce que ça n'importe strictement rien, si ce n'est des idées de romans, des idées de films, des idées d'émissions, des idées de chaînes. Mais ça ne peut pas être la chose qui doit nous guider dans nos comportements. Bon, alors nous, on a décidé de vous parler de la faim du monde, mais avec le sourire. Voilà. Et si on doit crever, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je veux dire, bon, on est là, on est ensemble, Bernard, moi, Profitons des derniers instants. Si on doit mourir, alors à ce moment-là, éclatons-nous. Mais bien sûr, rigolons et amusons-nous et faisons la fête. On a quatre semaines pour ça. En attendant, quelque chose de terrible arrive. La fin du monde est prévue pour le 21 décembre 2012, je vous le rappelle. À 11h ? Non, elle est prévue à 12h12. 12h12, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Ah bah oui, 12h12, 21h12. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être qu'à 12h13, il faudrait tous s'appeler pour dire chouette, on y a échappé. Voilà, boire énormément. Enfin bon, bref, la question qui se pose à présent, et là, je prends ma voix de Michel Chevalet pour faire ce lancement, c'est comment, en effet, comment nous voilà prévenus le 21 décembre 2012. L'apocalypse frappera, mais sous quelle forme ? Astéroïdes, éruption solaire, attaques extraterrestres, séismes, pandémie, zombies à gogo, méga éruption volcanique, méga tsunami. Quel scénario catastrophe les spécialistes envisagent-ils ? Quels sont les plus plausibles ? Eh bien, ils nous ont répondu. Je suis crevée. La fin du monde est pour bientôt, mais comment se produira-t-elle ? Le magazine de La fin du monde revient pour vous sur les scénarios catastrophes les plus populaires. Et si un astéroïde venait percuter notre Terre ? Voici le scénario catastrophe le plus répandu. Ces gros cailloux venus de l'espace seraient déjà responsables de l'extinction des dinosaures. Alors que se passerait-il si un énorme astéroïde rentrait en collision avec notre planète ? Pour en savoir plus, nous avons rencontré Jérémy Vaubayon, astronome à l'Observatoire de Paris. Imaginez une montagne grosse comme l'Everest qui arrive à, on va dire, entre 10 et 50 fois la vitesse d'une balle de fusil sur la Terre. Forcément, ça ne fait pas de bien. Plusieurs phénomènes qui se produisent, donc évidemment l'impact, si vous êtes dessous, vous n'allez pas survivre longtemps. Mais il y a aussi, par exemple, si ça tombe dans la mer, ça soulève une vague aussi haute que la profondeur de l'océan. Si l'astéroïde tombe dans la mer et qu'il y a 1 km de fond, on soulève une vague de 1 km. L'énergie libérée va être tellement grande que l'objet va complètement fondre et ça va soulever une quantité de poussière incroyable. Donc toutes ces poussières vont se répartir avec les vents autour du globe. Et très rapidement, en fait, en quelques années, il n'y a plus beaucoup d'espèces vivantes sur Terre. Les dégâts causés dépendent cependant de la vitesse d'entrée de l'objet dans l'atmosphère et bien évidemment de sa taille. À partir de quelle taille ça peut tout détruire sur la Terre ? Grosso modo, vraiment très schématiquement, environ 10 km. Ensuite, si l'objet fait plutôt 100 m, il peut détruire une ville comme Paris. Mais alors, quels sont les risques qu'une telle catastrophe se produise ? La probabilité qu'un astéroïde s'écrase sur la Terre, aujourd'hui, elle est heureusement très faible. La preuve, c'est que ce n'est pas tous les jours qu'on apprend que quelque chose va nous tomber dessus. Si les probabilités sont faibles, les scientifiques ne sont toutefois pas à l'abri de découvrir un astéroïde fonçant sur la Terre. Et s'il est trop tard, impossible de l'arrêter. Si on découvre un astéroïde dont on sait qu'il va percuter la Terre, si on sait qu'il arrive dans les quelques heures, ou je dirais même dans les quelques jours, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, si on a 10 ans devant nous, on a le temps de concevoir des fusées ou bien des sondes qui vont aller autour et qui vont déjà nous dire si effectivement ils nous tombent dessus et puis surtout de savoir si on peut poser quelque chose dessus pour le dévier. Un astéroïde géant venant s'écraser sur la Terre, cela ne semble donc pas pour demain. Mais méfions-nous quand même. Pour vous Bernard, quel serait le scénario catastrophe le plus évident ? Alors, il n'y en a pas un, il y en a quatre. J'aime bien la prophétie de l'apocalypse de Saint-Jean qui dit qu'il y aura quatre cavaliers, donc un blanc, un vert, un rouge, un noir et j'imagine que le premier pourrait être tout simplement la grippe AH1N1. Maintenant, dans les autres cavaliers possibles, je vois la guerre, ensuite les astéroïdes et peut-être le changement climatique, c'est-à-dire la fonte des nets. À savoir qu'il puisse y avoir quatre lames qui puissent détruire l'humanité en commençant par la grippe. Eh bien là, grâce à vous Bernard, mon lancement est tout fait car j'ai à vous proposer pour survivre à tout ça un objet de survie. Voilà. Et là, vous me dites « waouh ». Waouh ! Mais d'abord, je vais le voir. Mais bien sûr. Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une pompe pour purifier l'eau. Voilà. Donc ça, ça peut arriver en cas d'apocalypse, de l'eau très sale. On se dit « tiens, comment je vais faire pour boire mon petit coup ? C'est pas possible. Je ne vais pas boire de la terre. » c'est l'élément de survie. Voilà. L'eau douce. L'eau douce. Pas de l'eau en poignet. On est d'accord ? J'adore, j'ai l'impression avec Mme Martinet. Bon, voilà. Alors là, il s'agirait de commenter aussi ce qu'on voit dans le gobelet. Alors, ce qu'on voit dans le gobelet, ça a l'air de l'eau. De l'eau. Propre. Voilà. Vous pouvez goûter. J'ai reniflé d'abord. C'est sûr que je peux goûter ? Bien sûr. Alors ? Alors, elle a plutôt bon goût parce qu'il y a encore des sels, c'est-à-dire que ce n'est pas comme de l'eau stérile. D'accord. De quelle année ? Je dirais de l'eau du robinet, du château Paris, du château La Pompe. Le château La Pompe, c'est très très bon, du château La Pompe. Et donc, voilà, c'est potable. Allez-y, il y a aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui m'empoisonne. Moi, je vais essayer ça. C'est une paille qui peut purifier. Ça a l'air dégueulasse. Je suis obligé de regarder. Bien sûr. Ah, vous allez me tenir le saladier, s'il vous plaît. Regardez bien. Donc ça, c'est une paille. Je la trempe dans ce saladier. On y va ? On y va. Attention. allons-y. deux. Ça fait rêver. Voilà. Transparence de l'eau. Si ça ne vous gêne pas, cette fois-ci, je ne le bois plus. Merci Bernard pour cette démonstration. Ça me donne envie de vous aimer énormément. Chose rare dans une rédaction d'émissions de télévision mais là, c'est la fin du monde donc tout va bien. Nous sommes allés dans la rue et nous avons demandé aux Français quel serait l'objet indispensable à leur kit de survie. La photo de ma petite maman. Une caisse de champagne. Un maillot de bain. Ma montre. Du papier toilette. Ma montre de mes 18 ans. Un garde-manger. Alors vous, Bernard, ce serait quoi votre objet indispensable pour un kit de survie ? Ah, je pense un couteau. D'abord pour se défendre, ensuite pour chasser, ensuite pour, je ne sais pas, pour survivre, pour couper des fruits, des végétaux. Oui. Je pense que le couteau, c'est l'élément le plus utile. Comme ça, rapidement. Oui, comme ça. Non, mais c'est bien, c'est une réponse intelligente. Ça ne sert à rien. Un ordinateur, au bout d'un moment, je pense que je vais avoir des problèmes de batterie. Non, ça ne sert à rien. Même avec du solaire. Moi, j'aurais pensé, je ne sais pas, du champagne, du Xanax, enfin un truc un peu… Oui, mais ça pour trois jours. Oui, voilà. C'est la fin du monde en même temps. Un couteau. Un couteau, d'accord. Eh bien, il existe une communauté de personnes qui se préparent depuis des mois, voire pour certains des années. Ce sont les survivalistes. Comme les taupes, ils aménagent leur sous-sol, ils creusent des bunkers dans leur jardin, ils stockent des réserves de nourriture et de médicaments et s'entraînent à combattre et à survivre en milieu hostile. Et à quelques semaines de la fin du monde, eh bien, le survivalisme est un phénomène qui explose. Ces quatre familles se préparent à affronter un futur à ses proches qui verra, selon elles, l'eau, la nourriture et le carburant devenir rares. Quand l'électricité s'arrêtera, on mangera peut-être ça. Nous avons trois différents de source d'eau. Sans eau potable, on ne peut survivre bien longtemps. Ils craignent un monde sans loi où l'argent ne vaudra plus rien. Je ne serai pas une proie. Tous s'attendent à ce qu'une catastrophe sonne la fin de notre monde actuel. Ils sont allés très loin dans leur préparatif. Quand la grande catastrophe se produira, ils seront prêts à survivre. Je veux que mes enfants s'amusent comme les autres, mais aussi qu'ils apprennent des techniques pratiques. Le survivalisme a remplacé certains loisirs. Je ne joue plus au golf ni au bowling. J'ai entre 6 et 7 000 dollars de nourriture. Nos experts vont examiner leurs préparatifs et décideront s'ils sont réellement prêts pour ce grand test entre la vie et la mort ou s'ils courent au désastre. Santé ! À la fin du monde ! Dennis et Daniel McClung vivent dans une banlieue de Phoenix en Arizona avec leurs deux enfants. Dennis crée des sites web et Daniel est infirmière. C'est une famille typique, à un détail près. Partez ! Je me prépare pour l'éjection de masse coronale de 2012. Le survivalisme guide toutes nos activités. Il a bouleversé nos vies. Je suis obsédé par ces préparatifs pour la fin du monde. En 2012, la Terre sera bombardée par une éjection de masse coronale. Le réseau électrique mondial sera coupé. On disposera d'environ deux jours d'eau, d'une semaine de nourriture et en un mois, notre quartier deviendra un pur enfer. Les éjections de masse coronale sont des éruptions solaires qui traversent l'atmosphère du Soleil. Quand ces masses de plasma atteignent la Terre, le résultat peut être catastrophique. En 1859, une énorme éjection a paralysé les télégraphes du monde entier. Des tempêtes moins importantes en 1921 et 1960 ont brouillé les signaux radio sur toute la planète. Si ces champs magnétiques touchaient la Terre aujourd'hui, ils pourraient en théorie détruire nos réseaux électriques, bouleversant ainsi tous les aspects de nos vies modernes. Nous nous considérons comme des survivalistes. Nous habitons une ville dans le désert, ce qui nous pose beaucoup plus de problèmes qu'aux autres survivalistes. Je pense que cette fin du monde en 2012 sera tellement chaotique que nous devrons quitter nos maisons sans pouvoir protéger notre famille. Imaginons que nous sommes ici en famille un soir de 2012. Soudain, l'éjection coronale nous atteint. Les lumières commencent par s'éteindre. Mais le plus grave est que nous n'avons que deux jours de réserve d'eau. Le gros problème suivant sera le manque de nourriture. Puis environ sept jours après le choc de l'éjection, nous n'aurons plus accès aux soins médicaux. Nous risquons ensuite 840 fusions de réacteurs nucléaires en Amérique. En 2009, Dennis et sa famille ont quitté leur petit appartement pour une belle maison en banlieue. Une chambre par enfant, une cuisine moderne et un équipement indispensable en Arizona, une piscine. Mais dans laquelle on ne nage pas. La maison comportait une grande piscine délabrée. Nous l'avons couverte pour la convertir en serre hydroponique à énergie solaire afin de devenir autarcique pour 2012. La cannelle ? Nous élevons nos poules sur le bassin. Elles nous donnent des oeufs chaque jour. Leur fiande tombe dans le bassin et alimente les plantes et les algues qui elles-mêmes nourrissent les poissons que nous mangeons tous les jours. L'eau des poissons nourrit les plantes. Nous avons transformé notre piscine en serre utarcique pour nous préparer à l'éjection de masse de 2012. Notre vieille piscine mesurait 5 mètres par neuf pour une profondeur minimum d'un mètre cinquante. ce qui fait 50 mètres carrés dans lesquels nous élevons des milliers de tilapia, une sorte de carpe qui produit 1200 alevins à chaque compte. Ceux-ci se reproduisent 4 à 6 semaines plus tard. Leur nombre croît ainsi exponentiellement. L'eau des tilapia est aspirée par une petite pompe alimentée par les panneaux solaires. Elle revient ensuite par gravité sur les plantes. En gros, nous élevons des poissons et leur eau riche en nutriments sert à faire pousser des fruits et des légumes. Nous avons du chou bok choy, du raisin, des mûres, des poivrons, des carottes, des brocolis. Nous essayons d'être assez autarciques pour survivre à une apocalypse. Au cœur de ce système de production de nourriture, il y a une petite plante miraculeuse, la lentille d'eau. Elle ne se contente pas de purifier l'eau. Elle nourrit aussi les poissons car elle est aussi riche en protéines que le soja. Denis étudie comment ils pourraient la consommer eux-mêmes en dernier recours. On en a tellement qu'on pourrait en faire une boisson protéinée. C'est une bonne idée. Goûte. Ok. Tiens. Prête ? On dirait de la laitue. De la laitue. Une éjection de masse coronale rendrait instantanément inutiles tous les appareils ménagers électriques. Daniel utilise le four solaire pour toutes sortes de tâches, de la cuisson du pain au séchage des tomates en passant par la déshydratation des lentilles d'eau. Nous avons huit poules dans la piscine. La ville en autorise dix, mais nous essayons de rester discrets. Cadenne est fier de s'occuper des poules. Il les nourrit, leur donne de l'eau et ramasse les oeufs. Nous ramassons entre cinq et huit oeufs par jour. Trois brins ? La ménagerie des McLung ne se résume pas aux poissons et aux poules. Elle comprend aussi des animaux insolites mais utiles. Même sans électricité, c'est-à-dire sans réfrigérateur, ils disposeront de leur lait frais quotidien. Nous avons deux chèvres naines qui donnent deux litres de lait par jour. Très là, voilà ses pieds. Mon fils Cadenne a appelé la femelle Honey et notre fille a baptisé le mâle Shotzi. Si nos chèvres portent des noms, elles ne sont plus considérées comme du bétail. Elles donnent du lait ? Oui. Notre ville n'autorise les chèvres que si vous avez plus de 350 mètres carrés, ce qui n'est pas notre cas. En donnant un nom aux nôtres, on a pu les garder. Venez ! Denis pense que la monnaie papier ne vaudra plus rien après 2012 et qu'il sera vital de pouvoir troquer des biens de première nécessité. Dans cette éventualité, il pense qu'il détiendra une ressource plus précieuse que l'or, les légumes qui poussent dans sa piscine. Regarde ce que j'ai. Vous avez quoi ? En échange de deux boîtes de 5 kilos ? Volontiers, j'adore les légumes frais, vraiment merci. Je vais vous chercher les deux boîtes que vous voulez et on échangera. Je n'ai pas de maïs. Des champignons à la place ? C'est bien pour cuisiner. Tout à fait. On essaie de s'améliorer en troc car la nourriture sera la monnaie d'échange de demain. Denis ne cesse de se projeter dans le futur. Il réfléchit aux meilleurs moyens de se préparer en matière de nourriture, d'eau et d'énergie en vue, comme il le dit, de la fin de notre monde. Dans cette ville de Phénix, cernée par le désert, l'eau est vitale. Si les pompes électriques qui la distribuent s'arrêtaient, comme Denis le prédit, l'eau pourrait devenir extrêmement rare. Il y a un canal à une rue de chez nous. Nous garderons une source d'approvisionnement en eau après la panne électrique. Je viens ici pour pratiquer les trois méthodes de purification de l'eau. La plus simple et la plus rapide, ce sont les pastilles de purification. Celles-ci sont efficaces en dix minutes. C'est du chlore que l'on trouve dans l'eau de Javel. Vous mettez les pastilles, vous secouez et dix minutes plus tard, vous sentez. Si ça sent le chlore, elle est potable. La méthode la moins chère consiste à remplir des bouteilles transparentes en PET qu'on laisse quatre ou cinq heures au soleil. L'eau est alors potable. L'autre méthode de purification est l'eau de Javel toute simple. Ces quatre litres peuvent purifier jusqu'à onze mille litres d'eau. Il faut deux à quatre gouttes de Javel par litre d'eau. Attendez dix minutes. Sentez-la. Si elle sent encore la Javel, vous pouvez alors la boire sans risque. Si elle contient beaucoup de polluants ou si elle est très trouble, passez-la dans un filtre à café. J'adore jouer au golf, mais depuis que je suis survivaliste, je n'ai plus le temps. Cette vie normale, comme je l'appelle, me manque un peu, mais c'est mon devoir en tant que parent de veiller sur mes enfants quoi qu'il arrive. Dans le pire des scénarios, nous verrons disparaître le tissu social qui maintient toute notre société. Je crois que ça tournera très mal avec des fusillades, des émeutes, des pillages, une anarchie totale. Pour survivre à tout ça, il faut penser différemment des autres survivalistes. Nous comptons vivre en autarcie le plus longtemps possible. À la fin du monde ! Pour survivre à 2012 et 2013, Dennis et Daniel ont créé un véritable paradis dans leur jardin. Mais comment survivront-ils si des événements imprévus les obligent à partir sur les routes ? Qui c'est cet éléphant ? Nous ne sommes plus en sécurité ici. Que pense notre expert de leur chance de survie ? Je suis une mère de famille normale, sauf que je me prépare pour la fin du monde. Regarde ! Dennis et Daniel craignent qu'en cas de panne électrique générale, les procédures d'urgence de la centrale nucléaire voisine ne suffisent pas et que son réacteur entre en fusion. Comme pour tout, quand on se prépare pour la fin du monde, l'entraînement est la clé du succès. Alors ils s'entraînent encore et encore. Partez ! L'objectif de Dennis consiste à leur faire revêtir leur protection nucléaire, bactériologique et chimique en moins de 6 minutes. Les familles doivent apprendre à s'en servir. En cas de catastrophe nucléaire, si vous n'en avez pas, vous serez dans le pétrin. Je vais battre maman. Les hommes vont gagner, Cadenne. On a gagné ! Allez, tape ! Bravo, Cadenne. Je suis fier de toi. Les proches qui viennent dormir chez les McClung se retrouvent dans la chambre d'amis la plus sûre de tout l'Arizona. Nous avons décidé de transformer notre chambre d'amis en réserve survivaliste. Beaucoup d'amis et de voisins pensent que tout est normal jusqu'à ce qu'ils entrent ici. Et là, ça les refroidit. Un tout petit peu. Nos masques à gaz sont toujours prêts. Voici celui de ma fille Veda, celui de mon fils Caden, le mien, et voici celui de mon mari Dennis. C'est du liquide hémostatique d'urgence. Si on me tire dessus, ma femme l'utilisera pour m'empêcher de perdre tout mon sang. Ça, c'est un kit de chirurgie qui me permettra de faire des points de suture ou de la petite chirurgie au cas où. Ce sont des toilettes portables pour aller aux toilettes ici. On peut les ranger à part. Une mauvaise hygiène peut devenir la plus grande cause de mortalité en cas de grande panne électrique. Pour certaines familles, le camping est un loisir. Mais en cas de danger, Dennis pense qu'il devra éloigner sa famille très vite de Phoenix et s'y prépare le mieux possible. Le sac de survie de Dennis ne contient ni hot-dog ni chamallows. Un kit de survie de 72 heures contient tout ce qu'il faut pour tenir trois jours. Ils font penser à la nourriture, au carburant, à l'eau, à l'hygiène, au moyen de se repérer et de se protéger. Ce kit de survie de 72 heures peut vous sauver la vie. Chez nous, le survivalisme est une affaire de famille. On habitue nos enfants à s'entraîner avec nous. On les emmène en randonnée, on prépare nos sacs de survie. Mon fils a son sifflet de survie préféré. Si on les habitue, les enfants n'ont plus peur. Chéri, commence plutôt par le bas de sa tête. Quand la catastrophe arrive, c'est la panique et on n'arrive plus à réfléchir. Si vous êtes entraîné, ça devient une seconde nature. Votre esprit est plus clair quand ça devient indispensable. Nous sommes très francs avec les enfants. Éléphant. 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 On essaie de transmettre nos connaissances à nos enfants sans leur faire peur ni les alarmer. Tu veux le porter ? C'est gentil. On y va. Parfois, nous partons avec nos sacs de survie pour tenter de vivre quelques jours en pleine nature, simplement pour voir si nous sommes capables de survivre. Nous ne pensons pas être une famille ultra-pessimiste ni vivre dans la peur, mais nous sommes préparés pour 2012 et 2013 sans que cela envahisse nos vies. Denis, si, comme vous le prédisez, une éjection de masse coronale touche la terre en 2012 ou 2013, vos préparatifs pour la nourriture et l'eau ont été menés ingénieusement et efficacement. Vous avez appris à bien gérer les petits risques, le matériel médical et les contraintes sanitaires. Pourtant, en n'intégrant pas vos voisins dans votre projet, vos denrées alimentaires pourraient devenir une cible intéressante. Notre expert vous conseille d'intégrer vos voisins à votre projet et de les aider à créer les leurs pour augmenter vos chances de survie. Nous ne sommes pas vraiment d'accord. Nos voisins nous soutiennent beaucoup. Beaucoup de gens peuvent venir nous demander de l'aide et nous les aiderons volontiers car nous savons qu'ils devraient concentrer leurs énergies. Nous devons unir nos forces pour survivre à 2012. Bien que Denis soit en désaccord avec notre expert, il a depuis rencontré d'autres voisins. Les a invités à visiter sa piscine et leur a enseigné des méthodes de survie. Vous connaissez des survivalistes ? Personnellement, non. En même temps, on n'a pas très envie d'être amis avec eux. On n'a pas envie d'avoir des potes survivalistes. Je pense que ça doit être des gens pessimistes et les pessimistes ne sont pas fréquentables. Et fréquentables dans un bunker, ça ne donne pas envie. Non, il vaut mieux rester avec les optimistes même s'ils sont un peu dans l'illusion voire s'ils se trompent. Je préfère être avec des gens qui se trompent et qui voient un futur meilleur que des gens qui ont raison et qui voient un futur affreux. Vous vous y préparez comment à la fin du monde ? En faisant strictement rien. Mais vraiment rien. Mais alors, oui, rien et puis en me disant si ça doit me tomber sur la gueule, eh ben, basta, j'accepte. Je crois que l'idée d'accepter son sort fait partie de la notion d'être heureux. Dès le moment où on a envie de combattre, de se rebeller contre le système, si un astéroïde tombe sur ma baraque, eh ben, pas de chance, tant pis, j'avais qu'à me trouver ailleurs. D'accord, c'est assez fataliste comme vision. Oui, mais sinon, il faut se battre. Alors, c'est épuisant. Bernard Werber, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci d'avoir invité. Sur ce magazine merveilleux de la fin du monde. Et puis, à tous les Français qui nous regardent, nous recommandons ce livre absolument magnifique, Troisième Humanité, donc le roman paru aux éditions Albin Michel. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous pitcher, parce que c'est comme ça qu'on disait en 2012 encore, votre roman ? Troisième Humanité, c'est la découverte qu'il y avait jadis une ancienne humanité qui a disparu, précisément parce qu'elle a connu l'apocalypse, que la nôtre va connaître son apocalypse, c'est-à-dire sa révélation de la vérité, et qu'après, il risque d'y avoir une nouvelle humanité. C'est l'idée que nous sommes une espèce en train d'évoluer, et un peu comme une chenille qui se transforme en papillon, je crois qu'il va apparaître une humanité meilleure une fois que celle-ci sera arrivée au bout de tout son potentiel. Et ce roman, en fait, c'est une présentation de tous les futurs possibles et comment ces futurs vont nous forger et nous amener à nous améliorer, j'espère. Donc, à lire impérativement avant la fin du monde, voilà, la troisième humanité de Bernard Werber. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Après la fin du monde. Après la fin du monde, on s'appelle. On s'appelle, vous savez, à midi 13, vu qu'un midi 12, ça doit tout péter, donc on s'appelle à midi 13 pour se dire chouette, ça n'a pas marché. Un petit bisou comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques instants, dans le magazine de la fin du monde, vous découvrirez notre planète sous un nouveau jour et vous verrez, ce n'est pas tip top. Le designer Mathieu Le Hanner viendra nous rejoindre pour nous parler de sa vision du futur, mais également, vous retrouverez les confessions de nos deux personnalités de la semaine, Hélène Ségaré et Mathieu Madaignan. Surprenant. C'est la fin du monde, alors c'est clair, autant se lâcher et en rire. Top à la déconne. Top à la déconne. Allez, top à la déconne. Voilà, en hommage à Pierre Perret, tout, 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 vous le saurez tout sur la fin du monde. Mais tout de suite, votre rubrique vient dans mon bunker. Un petit florilège des infos incontournables ou pas de la fin du monde. Nous sommes juste après l'apocalypse et voici la famille Miller qui, elle, avait prévu un charmant bunker. Il y a Max et Michel et leurs deux enfants, Johnny et Louane. On est bien dans notre bunker, Louane ? Oh oui, maman. La vie de la famille Miller est simple et agréable. Faites de jeux de société et de conseils avisés. Les enfants, même si c'est la fin du monde, ce n'est pas la peine de dire ces quatre vérités à votre père. Un. Rien, rien. Papa et puis des pieds. Michel Miller est une femme attentionnée. Que vais-je faire pour dîner ? Risotto. Mousse au chocolat. Maman, j'ai mal au ventre. La famille Miller passe des soirées paisibles à réécouter des prophéties sur la fin du monde. La fin du monde ? Absolument pas. La fin d'un monde, j'espère. Avant que le soleil ne se transforme en boule de feu et n'avale la terre, je suis persuadée qu'il y aura des fins de monde, comme des civilisations qui s'éteignent pour nous dire de changer notre manière de vivre. Extinction et réanimation. C'était qui, maman ? Isabella Gianni. Mais parfois, le cœur se sert. Tu as l'air triste. Avec la fin du monde, on va rater le prochain concert de Justin Bieber en mars 2013. Oh non ! Mais la vie continue pour la famille Miller. Faites le choix. Alors, quel modèle de masque as-tu choisi pour Johnny ? Celui-ci. Et pour Luan ? En strass. Et pour moi ? Celui-là, c'est bien toi. Fin du monde ou pas, Michelle Miller n'en reste pas moins une femme avec des désirs. Charmant, charmant, charmant cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. Mia, mia, mia. Joli, joli, joli. Tout, c'est la vie au bunker des Miller. Allez, on danse ! À la queue lele ! Non, mais... OK. Merci, Patrice. Merci. À votre avis, quelle pourrait être la dernière envie d'une célébrité avant la fin du monde ? Faire l'amour à trois dans une cabane à Livry-Gargan ? Faire du poney en Autriche avec Bernard Arnault ? Non, pas du tout. Écoutez plutôt. La bêtise des hommes. Ben ouais, on ne regrette pas la connerie et pas souvent, on n'est pas tous cons, mais il y en a beaucoup qui subissent la connerie de certains, par contre. Il y a Michel Sardot qui doit faire normalement l'Olympia ou Bercy autour du Nouvel An, normalement. Donc voilà, la fin du monde a quand même un avantage, certain. À ce niveau-là, c'est pas mal. Il y a plein de scénarios possibles, des tsunamis, des big ones, de tout ce qu'on veut, mais... Ce qui est inquiétant en ce moment, et ça a été énormément minimisé, c'est ce qui continue à se passer à Fukushima, vraiment au Japon, parce que ça continue à aller très mal. Et si là, ça se dégrade, on va vraiment avoir tous des problèmes. Le scénario, je ne sais pas comment ça se passait, mais je sais que ça sera horrible pour les gens. Notamment, j'ai une pensée pour les gens qui ont pris des places pour mon spectacle le 11 janvier à l'U.C. ou le 26 janvier à Giers, le 9 février à Colomiers. Je ne vous lis pas les personnes qui ont pris des places pour mon spectacle le 6 avril à Amiens. Quelle que soit la manière dont ils vont mourir, je pense à eux qui ont acheté leur place. Je ferai l'amour une dernière fois et une première fois. Ça me fait une pierre de coup. La cuisine italienne de ma grand-mère, des oursins, parce que j'adore ça. Peut-être une pointe de caviar, un foie graphée par quelqu'un que je connais, qui est merveilleux, certains plats que j'adore, un peu de cuisine thaï. Je ne sais pas si j'arriverai à tout manger parce qu'en plus, quand on sait qu'on va crever, on n'a peut-être pas beaucoup d'appétit. J'aurais envie de faire tellement de choses. Je n'ai pas encore sauté en parachute. Voir un grand film qui m'a bouleversée. Faire des choses folles avec mes enfants. Un regret purement perso. Je ne me suis jamais autosucé, donc j'aurais aimé m'autosucé. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est mon premier baiser. Je te jure, c'est vrai. C'est pour ça, j'ai une pensée pour le curé de Soleil. Je te fais un gros bisou, père Gabriel. Il y a des images très fortes. Moi, j'en ai eu un paquet des images fortes dans ma vie, aussi bien par mon métier, avec des publics qui m'ont donné sans limite. Mais il y a quelque chose qu'une femme ne peut jamais effacer de sa mémoire, c'est le moment où elle donne la vie. On a droit au chien ou pas ? On a droit à un truc à qui on peut parler pour ne pas devenir dingo ? Ou les chiens, ils sont tous morts aussi, ils sont tous canés avec vous, c'est ça ? Je prendrais une chèvre pour avoir du lait et pour l'attirer. C'était quand même bien. Bien fait pour nous. Bien fait pour vos gueules ! Imaginons que ça y est, pouf pouf, on n'est plus là. Et oui, on vous a exposé quelques théories, on a développé quelques scénarii. Maintenant, voici à quoi ressemblerait notre monde si tous les humains disparaissaient d'un coup. Ça donnerait ça. Partons pour New York avec La Terre après les Hommes, chapitre 1. Que se passerait-il si les humains venaient à disparaître de la surface de la Terre ? Nous n'allons pas vous raconter les événements qui ont conduit à cette perte. Nous allons vous raconter l'histoire d'un monde sans vie, celui que nous laisserions derrière nous. Dans cet épisode de La Terre après les Hommes, les métaux les plus précieux pour l'homme. Quelle est la valeur de l'or dans un futur sans humain ? Les qualités de l'acier lui permettront-elles de résister aux assauts de ses ennemis ? Un mystérieux minéral doré peut-il avoir un rapport avec la chute des derniers dinosaures ? Les structures modernes seront changées à jamais. Bienvenue sur Terre, population zéro. Les grandes villes de l'histoire de l'humanité ont été bâties sur du métal, financées par de l'or, construites d'acier. Si l'homme venait à disparaître, ces métaux sembleraient avoir les propriétés requises pour engager la bataille pour leur survie. Un jour après l'homme. Au cœur de Manhattan se trouve une banque, la Federal Reserve Bank de New York. ces coffres protègent toujours des biens d'immense valeur, mais leurs dépositeurs ne viendront plus jamais les chercher. Cette banque détient plus d'un demi-million de lingots d'or pour une valeur totale d'environ 200 milliards de dollars dans ces coffres. Les fortunes de près de 60 États étrangers différents et des banques centrales s'additionnent ici. Il y a plus d'or dans les sous-sols des réserves de la Banque fédérale de Manhattan qu'il n'en a jamais été rassemblé dans aucun autre endroit sur Terre dans l'histoire. L'or est stocké 25 mètres en dessous du niveau de la rue. L'étroit passage vers le coffre est protégé par un cylindre rotatif en acier de 90 tonnes qui devient une protection hermétique contre l'air et l'eau quand il est couplé avec les 140 tonnes d'acier et le cadre en béton qui l'entoure. L'or a une durée de vie pratiquement illimitée. Tout l'intérêt de l'or c'est qu'il ne se corrotte pas et ne se ternit pas. Et rien dans la nature ne peut dissoudre l'or. L'or est un des métaux sur Terre qui est le moins réactif. Exposé à l'air ou à l'eau, ces molécules résistent très bien. En revanche, les autres types de métaux que l'on retrouve à New York n'ont pas cette chance. A quelques rues de la réserve fédérale, les murs d'acier de Times Square ont toujours les reflets d'une cathédrale urbaine. Mais le silence de ces rues contraste étonnamment. Du temps des humains, c'était l'un des endroits les plus bruyants de cette ville. Une exposition soutenue à un son de plus de 75 décibels était considérée comme dangereuse pour l'audition. Pourtant, le bruit ambiant montait ici jusqu'à 80 décibels. Les coups de klaxon atteignaient des pics à 90. La sirène d'une ambulance hurlait à 120 décibels sur son passage. Maintenant que ces avertisseurs sont éteints, il ne reste plus que le murmure à 50 décibels de centaines de machines à air conditionnées. Un monde sans vie humaine serait étrangement silencieux. Un chant d'oiseau dominerait probablement l'espace sonore de beaucoup d'endroits. Deux jours après l'homme, la puissance du réseau électrique qui alimente New York s'amenuise. Cela fait faiblir avec lui le halo emblématique de centaines de panneaux lumineux de la ville. Ses rues ont déjà connu le noir complet. En 2003, une immense coupure d'électricité toucha la côte est plongeant Times Square dans le noir durant 12 longues heures. Mais à présent, il n'y a plus d'alimentation du tout. Des animaux peu habitués à se battre pour eux-mêmes envahissent la jungle urbaine de New York quand viennent les lueurs du jour. Les montures des policiers et les chevaux des carrioles touristiques doivent à présent faire sans l'aide des humains qui s'occupaient d'eux. Ces chevaux pourront-ils survivre dans un monde d'acier et de béton ? Nous sommes six mois après l'homme. New York est dans le noir. Il reste un étrange halo de lumière persistant sur Times Square. Installé en 2009, ce phare éclairant un passé humain déchu est une enseigne tirant son alimentation de manière totalement indépendante du réseau électrique municipal. 90% de son énergie est générée par 16 turbines éoliennes. Le reste provient de la puissance combinée de 64 panneaux solaires. La centrale alimentant les signalétiques peuvent générer de l'électricité pour six foyers durant un an. Les pales des turbines ont été conçues pour résister au grand froid et pour ralentir automatiquement en cas de fort vent et d'ouragan pour ne pas subir de dégâts. Ce panneau devrait continuer à éclairer durant des années encore à moins que quelque chose d'imprévu n'arrive. Un an après l'homme. Le Rockefeller Plaza Center que l'on trouve au centre de Manhattan est toujours un endroit de rassemblement. Seulement maintenant, ce sont des animaux qui s'y rencontrent. Si les humains n'étaient plus présents à New York, une chose est sûre, c'est que les animaux qui étaient là avant reprendraient leurs droits sur la ville. Il y a déjà de nombreuses biches en banlieue de New York. Vous pourriez très bien les voir apparaître au cœur de la ville. Du temps des humains. Ce bassin en béton était une place transformée en patinoire artificielle à chaque Noël. Cet hiver, Mère Nature produit elle-même cette glace. Ce qui arriverait, c'est que l'eau se congèlerait durant l'hiver sur l'extérieur de la patinoire elle-même et qu'elle commencerait à s'accumuler. Et au printemps, en fait, cette sorte d'iceberg se mettrait à fondre s'ajoutant ainsi à l'eau qui se trouve déjà en dessous du bâtiment lui-même. Ce qui va détériorer les fondations à la longue. Trois ans après l'homme, les coins de rue de New York sont plongés dans le noir, excepté l'un d'entre eux. Les grands panneaux alimentés à l'énergie solaire et éolienne commencent à clignoter sur Times Square. Ce n'est pas une question d'alimentation. C'est juste qu'il ne reste personne pour changer les ampoules. Pendant ce temps, ce qu'il restait des chevaux urbains qui ont sillonnait Times Square en patrouille ou tiré des touristes derrière eux dans Central Park a déserté la ville. Mais arriveront-ils à survivre longtemps dans cette vie après les hommes ? Le cheval est un animal des plaines. Il se nourrit principalement d'herbes et il échappe très bien aux prédateurs grâce à ses courses. C'est un très bon combattant s'il est amené à se défendre. En fait, les chevaux de New York ont un très bon potentiel de retour à l'état sauvage. Mais il faut certaines conditions et il leur faut de l'herbe et ils ont besoin de grands espaces pour courir. Les parcours de golf seront de magnifiques terrains à tous ces espaces suburbains autour de New York. Mais bientôt, ces espaces et ces parcours de golf se changeront en forêt. Un environnement qui ne produit pas l'herbe grasse dont les chevaux ont besoin. S'ils veulent survivre, ces chevaux devront trouver rapidement un nouvel habitat adéquat. De manière surprenante, leur meilleur choix sera de se diriger vers les plages. L'herbe grasse des dunes de la côte atlantique a déjà prouvé qu'elle pouvait nourrir des hordes de chevaux sauvages. Du temps des hommes, plusieurs milliers d'entre eux avaient fait d'Assati Guyland leur maison. C'est une île qui se trouve juste au large des côtes de la Floride et du Maryland. Les descendants des chevaux amenés ici même par les hommes il y a 300 ans. Il se pourrait très bien aussi qu'il y ait des chevaux sauvages à Long Island, mais la question est est-ce que les chevaux, si les chevaux ici ce sont ceux de la police ou d'autres chevaux qui se seraient échappés, sauront trouver ces endroits à temps ? Au Rockefeller Center, les murs des immeubles ont subi d'étranges transformations. Les joints entre les blocs de calcaire qui recouvrent tous ces immeubles, ces joints attraperaient beaucoup de graines et de saleté. Et disons que dans 20 ou 30 ans, vous pourriez probablement voir une végétation verte et luxuriante s'échapper au-dessus des immeubles. Les plantes ont déjà démontré leur capacité à envahir les espaces new-yorkais où elles n'avaient pas été invitées. Voilà la voie aérienne, une ligne de chemin de fer élevé courant le long de 22 blocs d'immeubles à l'ouest de Manhattan. Elle fut achevée en 1934 pour permettre au train de faire des enlèvements et des livraisons directes dans les entrepôts et aux usines du quartier de Meatpacking à celui de Hell's Kitchen. Mais le trafic ferroviaire déclina dans les années 50 face à la concurrence des camions qui prenaient de plus en plus de cargaisons en charge. Les derniers trains à être passés bruyamment sur des tronçons de cette ligne l'ont fait en 1980. Vous avez ici une structure qui est pour l'essentiel en acier. C'est à Manhattan mais personne n'a jamais marché dessus. Personne n'y a prêté attention à part peut-être la faune et la flore de la ville. Cette ligne de verdure au-dessus des rues de New York prouve que la grosse pomme va rapidement virer au vert en l'absence d'humains. Alors, vous n'ayez pas peur. Mathieu Lehanner nous a rejoint sur le plateau de votre magazine de La Fin du Monde. Bonsoir Mathieu. Ça va ? Bonsoir. Très bien. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Alors Mathieu Lehanner, vous êtes un visionnaire, un concepteur designer du futur. Vous imaginez et concevez nos objets de demain. Lesquels par exemple ? Tout un tas de choses qui prennent en compte en fait nos besoins réels qui sont nos besoins de bien dormir, de bien vivre, de bien aimer, de bien respirer et où finalement je vais à chaque fois essayer d'élaborer les objets qui vont purifier l'air, qui vont être un lit idéal pour avoir des nuits les plus profondes et récupératrices possibles. Tout un tas de choses comme ça qui vont être comme des objets bienfaiteurs pour notre humanité ou en tout cas pour notre vie d'être humain. Alors attention, minute blonde, prévoir des objets du futur alors qu'a priori il n'y aura pas de futur. Ce n'est pas trop compliqué ? C'était la minute blonde que j'ai prévenu. Alors moi je ne me pose jamais la question du futur. C'est-à-dire qu'effectivement les objets que je peux dessiner ou concevoir parfois prennent des allures un peu futuristes ou de science-fiction et néanmoins ils sont tous faits pour répondre à des besoins d'aujourd'hui. Le besoin de bien respirer, le besoin de bien vivre, le besoin de bien entendre, de bien manger sont des besoins d'aujourd'hui, sont des nécessités d'aujourd'hui et où finalement le futur non pas qui ne m'intéresse pas mais je pense que d'autres designers se chargeront du futur. Ce sera les designers peut-être post-apocalypse qui s'en chargeront mais je me charge essentiellement des êtres humains vivants aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, beaucoup en fait. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Bon, on est un peu sérieux. Nous avons vu dans cette première partie du documentaire que notre environnement a du mal à vivre sans nous. En tant que designer, ça vous inspire quoi ? Alors je crois que l'environnement n'a pas du tout de mal à vivre sans les humains. Au contraire. Je crois qu'au contraire, si on reprend rapidement l'histoire, c'est qu'en gros la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. L'être humain tel qu'on le connaît, il a 4 millions, peut-être 3 millions. Donc 4 milliards contre 3 millions. Donc la Terre vivait très bien sans nous et a priori, elle vivra très bien sans nous après. Mais tout ce que nous avons créé, nous, tout ce que, en fait, tout ce que les humains ont créé sur cette Terre auraient clairement du mal à vivre sans les humains. Oui, probablement. Et à la fois, toutes les choses qui ont été créées par l'être humain sur cette Terre étaient pour la grande majorité dédiées à ces êtres humains. Donc finalement, s'il n'y a plus d'êtres humains, la nécessité des objets, des architectures, des constructions, des routes devient très discutable. Moi, très, très honnêtement, je n'ai pas besoin de me dire je vais me survivre pour plein de générations. Mes enfants me survivront, c'est déjà pas mal. Mais finalement, les objets, encore une fois, que je peux dessiner sont faits pour aujourd'hui et qu'ils répondent aux besoins d'aujourd'hui. Demain, il n'y en aura d'autres. Bon, alors imaginons, c'est la fin du monde dans très peu de temps. Oui. Et ça, on est là, parce que c'est le baguette de la fin du monde sur la chaîne de la fin du monde by Sci-Fi. J'imagine. Donc on y est. Voilà, parmi vos créations en cas d'apocalypse, quel serait le tout premier objet indispensable à notre survie ? Je pense à un objet qui s'appelle The Island, l'île, et qui est en fait un diffuseur d'eau de mer. En fait, c'est une eau de mer un peu particulière, c'est une vraie eau de mer, mais qui a été filtrée pour n'en garder que les éléments effectivement nécessaires et très nutritifs pour notre être humain. Et donc, en fait, le principe, c'est que l'objet contient cette eau de mer, vous la rechargez finalement presque comme une carafe et il va vous diffuser sous forme d'une petite bruit, une petite fumée, un air qui est chargé de tous ces oligos et minéraux et qu'en respirant finalement, vous allez finalement être comme si vous habitiez quasiment face à l'océan, ce qui n'est pas notre cas à tous. Donc finalement, on va retrouver les bienfaits de l'océan et de la mer même si on habite à 1000 kilomètres de là. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Effectivement, pour le teint, pour le bon air tout simplement. En tout cas, moi j'aime bien. Je vous en mets un de côté. Je tiens à le dire, j'aime bien. Bref, avant de poursuivre avec vous, je vous propose de regarder quelque chose de beaucoup plus sérieux, la deuxième partie de La Terre après les Hommes. 50 ans après l'Homme. Les squelettes des dinosaures restent debout comme les reliques d'un temps où la Terre n'avait pas vu encore un homme fouler son sol. Leur armature de métal les a maintenus debout durant des décennies. Mais un mâle ronge leur squelette. Il s'agit de la maladie de la pyrite, un nom qu'elle emprunte à une espèce minérale appelée aussi l'heure des fous. Elle s'est déclarée durant la période de fossilisation quand des bactéries ont activé un processus chimique transformant les tissus souples en cristaux durs. L'heure du fou est un minéral commun qui se forme autour d'organismes en décomposition et que l'on retrouve autour des fossiles. Beaucoup de fossiles sur lesquels j'ai travaillé présentent un aspect littéralement doré. Si les fossiles sont gardés dans de bonnes conditions, la pyrite qu'ils contiennent reste stable. Mais en présence d'air humide, le minéral va réagir et s'étirer. C'est l'expansion de ces cristaux qui forcent l'os et le font rompre de l'intérieur. En 1999, le squelette d'un triceratops exposé à la Smithsonian Institution depuis presque 100 ans a dû être désassemblé pour conservation. Les os rongés par la maladie. Un demi-siècle après l'homme, dans l'un des plus grands musées d'histoire naturelle au monde, le règne des dinosaures s'achève. La couronne en acier inoxydable du Chrysler Building brille toujours au-dessus de New York. Du temps des humains, les qualités de maintenance de l'acier de ce building ont fait qu'il n'a eu besoin d'être nettoyés que deux fois sur une période de 76 ans. Au 61e étage, huit aigles gargouilles en acier inoxydable montent la garde sur la ville, constamment secouées par les bourrasques de vent. Le Chrysler Building est particulièrement exposé au vent. Il y a peu de grands buildings pour l'abriter sur son côté est. Les gargouilles ne sont pas, pour ainsi dire, intégrées de manière solide au building. ce sont des ajouts. Elles sont tout simplement boulonnées sur place. La fixation qui le maintenait au building s'est érodée. Un des aigles sans ailes effectue son premier, mais aussi son dernier vol. 100 ans après l'homme. Le son de l'acier qui claque se propage le long des couloirs érodés de New York. Les câbles des ponts suspendus qui relient Manhattan à Brooklyn et aux Queens rompent. Le tablier du Brooklyn Bridge est soutenu par un peu plus de mille aux bancs ou câbles de suspension dont l'épaisseur ne dépasse pas celle d'un poignet humain. Chaque câble est constitué de 7 filets d'acier enroulés les uns aux autres. Il y a 160 mètres d'acier par câble. Les câbles sont galvanisés et recouverts d'une couche protectrice de zinc qui s'érode beaucoup moins vite que l'acier. Voilà le filet d'un câble qui vient d'un pont en service, un haut banc. Regardez dans quelles conditions il est. On peut voir la peinture qui s'effrite et de la corrosion à certains endroits. Ça veut dire que le revêtement de ces câbles, qui est un revêtement galvanisé, est en train de s'en aller. Vous avez donc un câble qui va rouiller et qui va peut-être avoir des défaillances comme une rupture d'un fil. Dès qu'un fil se casse, il peut en entraîner d'autres en cascade. Ils vont s'effilocher et la corde va rompre. De l'autre côté du pont de Brooklyn, les banlieusards aventureux utilisaient aussi une autre structure de câbles d'acier pour les amener à Manhattan. Le tramway de Roosevelt Island est retenu par deux câbles en acier de 2 cm de diamètre chacun. Son point faible se trouve à l'endroit où les câbles passent au-dessus de leur tour porteuse en acier. Et particulièrement là où le câble passe au-dessus des sabots et par-dessus des terminaux. Les câbles sont pliés d'avant en arrière quand la rame passe dessus. À la longue, les câbles vont se fatiguer et petit à petit, ils vont se user prématurément. Du temps des humains, les câbles étaient déplacés d'environ 30 mètres tous les 5 ans pour éviter d'avoir trop longtemps les mêmes points de contact avec les tours. Maintenant, et bien que les câbles n'aient pas bougé depuis 100 ans, le vent continue à secouer le tramway provoquant l'usure des câbles proches des tours. S'il lâche, c'est la cabine qui plonge 75 mètres plus bas dans l'East River. 150 ans après l'homme, au Rockefeller Center, là où les hommes plantaient des arbres pour les fêtes, maintenant, la verdure est omniprésente. Les gratte-ciels qui ont fait la célébrité de New York sont à présent des écosystèmes verticaux. Vers le bas de l'immeuble, là où les débris s'accumulent, vous trouverez un environnement plutôt sec, du type chêne ou noyé et différentes herbes. et plus vous montez, plus il y a de vent, plus c'est sec. Donc, vous retrouverez des plantes sur l'extérieur que l'on trouve sur les falaises normalement. 150 ans après l'homme, c'est le début de la grande chute des immeubles à New York. De manière surprenante, les immeubles récents s'écroulent en premier. Dans la conception des vieux buildings, c'était les murs qui soutenaient l'édifice. Depuis la moitié du 20e siècle, les nouveaux types d'acier ont permis une répartition des poids vers l'intérieur. La majeure partie des immeubles construits après guerre sont donc des structures recouvertes d'une sorte de mince rideau protecteur de verre et d'acier. Les New Yorkais se plaignent régulièrement du faible niveau d'étanchéité des nouveaux bâtiments. Si ces immeubles n'étaient pas étanches quand on les entretenait, ils le seront encore moins si personne n'en prend soin. Ce sont donc les immeubles les plus récents qui partent en premier, alors que ceux construits dans les années 1940 résisteront plus longtemps. 200 ans après l'homme. Avec la chute des gratte-ciels modernes, la silhouette de New York nous renvoie à l'époque de la Grande Dépression. Tous deux achevés dans les années 30, l'Empire State Building et le Chrysler Building étaient alors les immeubles les plus hauts du monde. Le Chrysler porta haut cette distinction un an durant, jusqu'à ce que l'Empire le dépasse. La rivalité est terminée maintenant. L'Empire State Building disparaît et de l'horizon. Le Chrysler Building, le premier gratte-ciel à s'imposer à plus de 300 mètres de hauteur, redevient l'édifice le plus haut de la ville. Mais de nouveau, sa supériorité sera éphémère. Ses colonnes sont trop abîmées pour supporter son poids à présent. C'est le moment fatidique où l'immeuble est sur le point de s'écrouler. Il suffit juste que quelques colonnes se brisent à un étage pour qu'il s'effondre sur celui du dessous et ainsi de suite entraînant un effet de chute en cascade. qui peut reconnaître ici l'horizon fascinant des gratte-ciels de New York ? Mille ans après l'homme. Les couloirs d'immeubles new-yorkais sont maintenant de simples canyons. Les fleuves coulent là où les taxis roulaient. Ils suivront leurs cours dans ce qui était avant les rues et les avenues et qui se sont transformés progressivement en sortes de canyons dont les étranges falaises sont faites de ce qui reste des buildings. 10 000 ans après l'homme. Un groupe de chevaux sauvages foule tranquillement le rivage new-yorkais. Les descendants des équidés qui, des milliers d'années auparavant, protégeaient et divertissaient les humains de New York. Leur nourriture est essentiellement faite de crustacés à présent. La haute contenance en selle de cette nourriture fait qu'ils ont une consommation d'eau deux fois plus importante que celle de leurs ancêtres domestiqués. L'herbe, étant devenue pauvre en éléments nourrissants, les chevaux ont développé en retour une plus petite stature. Mais ils ont survécu. Bien enterrés dans le sol sous leurs sabots, un caveau en acier érodé retient sa précieuse marchandise. Construite à l'origine 25 mètres sous le niveau de la rue, la réserve d'or de la réserve fédérale s'est progressivement remplie d'eau de mer provenant du débordement des océans. On la retrouve plusieurs centaines de mètres plus bas à présent. Son stock d'or, le plus grand jamais accumulé sur Terre, reste lui parfaitement conservé. Cet or est sous terre, entouré de métal. Maintenant, l'acier sera moins bien conservé sous terre. Si vous observez des fragments d'acier issus des fouilles archéologiques, sur la surface, ils rouillent. Mais sous terre, ils ont tendance à s'éroder. L'acier va progressivement se détériorer. Mais les lingots d'or, eux, seront encore là des milliers, voire des millions d'années après. Quand de futurs archéologues trouveront cet endroit, ils se demanderont quelle peut bien être cette culture capable de construire un temple et un sanctuaire aussi incroyables. L'or 24 carats continuera longtemps à être un métal précieux. Avant leur extinction, les hommes l'ont extrait des mines, mis en forme et protégé. Ils se trouvent à présent sur la Terre, après les hommes. Quand on voit ça, Mathieu, une question me vient comme ça en tête. Parmi les objets que vous avez créés, lesquels pourraient-nous survivre ? Ce qui est assez intéressant dans le film, tout n'est pas intéressant, mais ce qui est assez intéressant dans le film, c'est qu'on voit justement assez bien que lorsqu'il ne reste plus beaucoup d'êtres humains, la nature reprend ses droits comme si de rien n'était et elle grignote et elle détruit progressivement et que finalement, les objets que j'ai pu concevoir qui pourraient survivre à ça sont effectivement tous les objets qui ont intégré du vivant et du vivant à travers des plantes, à travers même des animaux parce que j'ai fait quelques pièces où il y avait même des poissons et sur des jeux comme ça d'écosystème où avec des plantes et des poissons, on les faisait vivre dans d'excellentes conditions et ça finalement pour nos vies domestiques. Donc finalement, tous les objets que j'ai pu concevoir où le vivant est là, on sent bien qu'effectivement, même après notre disparition, le vivant va reprendre un peu ses droits. La nature, les animaux. C'est ça, elle est forte. Et donc vous avez ce genre d'objet. C'est quoi ? C'est un aquarium ? Alors c'est une sorte de, en fait, c'est une sorte effectivement de grand aquarium comme ça et le principe, c'est que juste au-dessus de cet aquarium, vous avez une plante ou même plusieurs plantes et le principe, c'est que l'eau des poissons va en permanence traverser cette plante et donc la plante va à la fois filtrer l'eau des poissons, ça évite que l'aquarium devienne un peu sale et la plante se nourrit en plus de cette eau sale des poissons. Donc finalement, c'est une sorte d'écosystème assez basique entre ces deux êtres vivants qui s'entendent très bien et qui vivent finalement très très bien l'ensemble. Et qui se régénèrent. Et qui se régénèrent. Comment s'appelle cet objet ? Ça s'appelle Local River. Local River. Et puis ça permet aussi éventuellement, dans une situation justement post-apocalyptique, d'avoir une sorte de réfrigérateur vivant à la maison, c'est-à-dire que vous avez des plantes que vous pouvez consommer, des plantes tomates, des salades, des herbes aromatiques et puis des poissons d'eau douce que vous pouvez également consommer. Donc vous pouvez même, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que même après l'apocalypse, on peut quand même se faire un dernier repas, un dernier plat de sushi peut-être, directement dans le salon. Ce sera peut-être le dernier. Alors avant de nous quitter, Mathieu Le Hanner, citez-nous un objet que vous avez créé et dont vous êtes particulièrement fier. Eh bien je pense que c'est la petite chose qui est à côté de vous. Il s'agit d'Andréa ? Il s'agit d'Andréa qui de surcroît est le prénom de mon fils qui a 7 ans. Et en fait, le principe de cet objet-là qui paraît comme ça un peu étrange, c'est que c'est un purificateur d'air. D'accord. Et en fait, qui va en permanence, grâce à cette plante, nettoyer l'air ambiant que nous respirons en permanence chez nous, au bureau, au cinéma, etc. Et en fait, cet objet-là, avec l'aide de la plante qui devient du coup son cœur et un peu son cerveau, va forcer l'air que nous respirons à chaque fois à traverser la plante au niveau des séfeuilles et des racines avant de ressortir totalement purifié. C'est un très bel objet. Merci beaucoup pour ce cadeau, Mathieu. C'est un plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin du monde. Une bonne fin du monde. Il n'y a pas d'autres mots, d'autres expressions. À très bientôt, j'espère. Merci. Dans l'au-delà. Le 22. Voilà. L'Apocalypse, c'est maintenant. Instaurons un petit rituel à chaque semaine sa prédiction. Un médium vient nous livrer ses présages et sa vision sur la fin du monde. Nous vous l'avons annoncé, le magazine de la fin du monde explore toutes les pistes qui conduisent forcément à la fin du monde. Je vais regarder pour la fin du monde. Voilà, je vais retourner la tasse pour voir que nous dit la tasse. La tasse me dit qu'il y aura beaucoup de mouvance de population. C'est la coupole qui me frappe. Pour la France, le chocolat qui me donne l'expatriation des jeunes, ça veut dire que beaucoup de jeunes voudront voyager et auront beaucoup plus de courage à tenter des expériences dans des pays proches. Les catastrophes seraient plutôt les guerres qui ont commencé déjà économiquement. Parlons du Moyen-Orient, par exemple, ou dans certaines localités d'Afrique, vous voyez, mais c'est situé, localisé, je ne le donnerai pas comme une guerre mondiale telle que ce fut en 1945. Par contre, je vois un enfant et une maman dans le chocolat. Ça, c'est la partie de l'Afrique. Ça, ça me symbolise un petit peu qu'ils auront un meilleur bien-être dans les années à venir. Donc, je maintiens qu'il n'y a pas la destruction du monde ou de notre endroit à nous parce que je vois après le 21 décembre. Par contre, là où je suis dans la boule de cristal négative, c'est qu'il y aura des endroits où il y aura le feu, des feux de forêt. Je vois le feu. Ça peut être des volcans, s'il vous marquait, s'il vous plaît. Les volcans. Pour 21 décembre 2012, personnellement, je prends le risque de vous dire que je ne vois pas la fin du monde. Bonne nouvelle, rendez-vous la semaine prochaine pour de toutes nouvelles prédictions. Vous allez voir maintenant que le business de la fin du monde ne connaît pas la crise. Blockbuster, livres, tours opérateurs au pays des Mayas, vente et location de bon cœur, stages et boutiques de survie. Quand c'est l'apocalypse pour les uns, c'est le jackpot pour les autres. Cette semaine, rencontre avec Joël Grimaldier, entrepreneur passionné et concepteur de plusieurs sites de vente internet entièrement consacrés à la survie. Petite visite guidée d'un business en or. Ça se voit, non, que je bossais avec Pernaut, non ? Le commerce de la fin du monde est en pleine expansion et Joël Grimaldier ne dira pas le contraire. Depuis une dizaine d'années, cet entrepreneur est à la tête d'une société vendant du matériel de survie. Il nous ouvre en exclusivité les portes de son stock. C'est l'heure du shopping. C'est uniquement de la vente par correspondance internet avec au travers une vingtaine de sites internet dont deux spécialisés dans des produits de survie. À la fois sur des produits de survie pour les randonneurs, pour les voyageurs, etc. Et également des produits de survie à l'approche de fin du monde ou de catastrophes naturelles. Là, depuis six mois, on sent une progression très importante au niveau des besoins des gens en termes de matériel de survie. Avant de commencer notre visite, en bon pratiquant de la survie, Joël nous rappelle les basiques à savoir. Pour survivre, qu'est-ce qu'il faut ? De l'eau, de la nourriture, du feu, un abri. Pas nié à la main, il est temps à présent de faire nos courses. L'objectif, c'est d'avoir des produits de longue conservation pour justement être autonome le plus longtemps possible. Produits de 10 ans d'une durée de 10 ans, donc ration personnelle à base de sucre, de gras et de céréales. Une boîte par jour coûte 9 euros. Ici, vous êtes sur un pack pour une personne, 30 jours d'autonomie de nourriture. Des pâtes sauce tomate, de la purée de pommes de terre roulées, des oeufs brouillés à l'oignon, donc si ça pète à l'extérieur, ça pètera à l'intérieur aussi. C'est aux alentours de 400 euros le produit. Pas moins de 5000 références sont stockées dans les entrepôts de Joël et on y trouve de tout. De l'eau de source en sachet pour 90 centimes, un couteau machette de survie doté d'une pierre à feu 49 euros, une trousse de premier secours 38 euros ou encore l'incontournable kit de survie 49 euros. Un morceau de coton pour faire du feu, sifflet de survie, miroir, bougie, un petit couteau, boussole, préservatif. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément pour se protéger des maladies mais c'est à la fois pour servir de stockage de l'eau et également pour faire du feu. Évidemment, comment peut-on faire un bon vieux feu de camp sans l'indispensable préservatif ? Mais la caverne de Joël nous réserve encore bien des surprises. La pissotière pour femmes. Donc, tube plastique adapté à la morphologie féminine pour pouvoir uriner debout sans s'asseoir. Ça coûte environ 4-5 ans. Mais alors, que ne faut-il surtout pas oublier dans sa checklist ? Au niveau du top 5 des ventes, donc on aura certains produits, certains couteaux dans la survie, de la paracorde, des packs de survie de nourriture d'une journée de 1500 calories et de l'eau à sachet. Vous voilà équipés pour l'apocalypse. Mais d'abord, passons à la caisse. Votre checklist est prête ? Bon, il ne reste plus qu'à valider le panier. Vous connaissez les accros shopping ? Non, parce que moi, personnellement, j'ai un faible pour les chaussures et le fromage. Bref, le survivaliste Phil Burns, lui, ce qu'il aime avant tout, ce sont les armes à feu et il a même converti toute sa famille, femmes et enfants compris. Alors, tout au long de ces semaines, nous allons suivre les aventures complètement folles de la famille Burns au royaume du survivalisme. voici l'épisode premier de ce feuilleton survivalisme en famille. Nous sommes comme n'importe quelle famille. On aime sortir et passer du bon temps ensemble. On adore être ensemble. On sort et on fait des activités. Mais seulement, ces activités sont peut-être différentes de celles de la famille Landa. Je veux le pistolet rose, je veux le pistolet rose ! On va chez l'armurier. Vous savez, beaucoup de petites filles veulent une poupée Barbie. Je veux le rose ! Mes filles entrent chez l'armurier et se ruent vers les pistolets roses. Kenyo et moi, on cherchait juste un calibre 50 BMG. Ça fait très longtemps que j'en voulais un. Personnellement, j'aime les flingues. Toute ma famille aime les armes. Tant que les gens apprennent à se servir d'une arme correctement, ce n'est pas dangereux. Et ça peut même être franchement marrant. Donc, on a plutôt besoin d'en avoir un. Oh oui ! Tu peux aller expliquer ça à Adria pour moi ? Beaucoup de gens voient les pistolets comme des trucs dangereux, effrayants, quand... Les pistolets sont des objets dangereux et effrayants ? Les pistolets ne sont pas dangereux ou effrayants. Ce sont les gens qui le sont. Papa ne t'en va pas ! D'accord. Tu sais que je réclame un téléphone depuis quelques jours ? Oui. Mais si tu ne m'offres pas un portable, tu veux bien m'offrir un pistolet ? Donc, si je t'offre un pistolet, tu ne me demanderas pas de portable ? Non, pendant au moins trois ans. Je ne sais pas encore si tu es prête. La fin du monde telle qu'on la connaît va arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand tout va s'effondrer, on assistera à une hystérie générale. Les gens vont errer dans tous les sens comme des zombies. Un téléphone portable ne va pas les protéger ni les défendre. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une arme. Être survivaliste, pour moi, c'est être optimiste quant au futur. La limite entre être préparée et être paranoïaque est infime. On essaie de trouver l'équilibre pour inscrire nos enfants sans les terroriser. Le survivalisme est ce qui fait de notre famille une famille différente de toutes les autres. On s'assure que notre famille sera capable d'anticiper et de gérer ce qui peut lui arriver dans le futur. Nous devrions tous être survivalistes. Moi, j'adore. C'est amusant. Je suis Phil Byrne. Je suis un survivaliste, pur et dur. J'ai six enfants à la maison et c'est ce qui rend le quotidien un peu délirant. Nous sommes une famille américaine typique. Mon mari travaille hors de la maison. C'est un développeur informatique. Il travaille cinq jours par semaine. Je travaille à mi-temps et on a beaucoup d'enfants. C'est très bruyant, ça grouille de partout. On est sur plein de fronts en même temps. Mon fils est né, Kanyo, à 17 ans. Puis il y a Gibson. Elle va avoir 11 ans dans quelques mois. Naya a presque 9 ans. Ensuite, j'ai des jumeaux, Indigo et Tarrant. Ils ont 6 ans. Enfin, la plus jeune, Serenity a 5 ans. Je pense que le problème quand on est une grande famille, c'est que ça devient vite le bazar, surtout quand la maison n'est pas assez grande pour nous. Je ne pense pas que nous soyons une famille américaine totalement comme les autres car nous sommes super entraînés pour les situations d'urgence et que nous sommes des survivalistes. On est la quatrième génération de survivalistes. Un survivaliste, c'est quelqu'un qui passe sa vie à se préparer pour tout et n'importe quoi. Être en train de conduire et avoir sa voiture qui tombe en panne. Des conditions météorologiques dramatiques ou une catastrophe nucléaire. Nous sommes prêts pour tout ça. Beaucoup de survivalistes sont concentrés pour la fin du monde. Mais pour moi, il ne s'agit pas uniquement de ça. Les gens parlent d'une immense éjection de masse coronale venant du soleil qui brûlerait la terre. Personne ne pourrait survivre. Il s'agit de survivre à cela. C'est ça le problème. Pour un adolescent, je suis probablement un survivaliste hyper investi. En randonnée, quand les gens prennent des couteaux suisses, moi j'apporte les couteaux kébars de mon père. Je pense que ça joue pas mal sur ma vie sociale et j'ai même quelques copines qui trouvent ça plutôt cool. Enfin, je pense. La famille de Phil se prépare depuis plus de trois générations. Donc, je pense que lui et moi avons des façons de voir les choses différemment, notamment dans la manière dont nous élevons nos enfants. J'ai l'impression que Phil dit que c'est inévitable, que la fin du monde est proche, qu'on se fera poursuivre par des gens et je ne veux pas envisager les choses de cette façon. Je crois que c'est bien d'être préparé, que c'est super d'apprendre toutes ces choses, mais je ne veux vraiment pas effrayer mes enfants ou me persuader que la fin du monde va forcément arriver dans les prochaines années. Il y a un acronyme que les survivalistes utilisent. LFDM TQLC, ça veut dire la fin du monde telle qu'on la connaît. Cette fin, ça pourrait être une sorte de guerre, une tornade, un ouragan, un effondrement économique, un renversement gouvernemental. Ça pourrait être quelque chose de plus localisé, un événement dans notre famille. L'une de nos pratiques pour être certain que nous sommes préparés et que nos enfants le sont aussi, pour être sûrs que tout le monde sait bien comment réagir, c'est de les amener en stage de survie. À vos marques, prêts ? Partez ! Canyo, dégage-les de là ! Un stage de survie est un terme très survivaliste. OK, tout le monde, venez par ici et prenez vos sacs. À qui est celui-ci ? Qui est la fée clochette ? Un stage de survie, c'est l'entraînement pour aller dans les montagnes si jamais une catastrophe vous arrive, comme un incendie dans votre maison. Maman ! Bon, est-ce que tout le monde est bien attaché ? Il y a plein de raisons pour lesquelles on a besoin de faire un vrai stage de survie un jour. Le but avec le stage, c'est que les enfants répètent les gestes jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature pour eux. La raison pour laquelle on se presse, c'est qu'on veut arriver sur la route et en partir avant qu'il n'y ait une circulation de dingue. Bon, il y a la maison de Martin juste ici. Il fait partie de notre groupe. Ce gars et sa famille viennent régulièrement avec nous. Cette famille de ce côté-là fait aussi partie de notre groupe et quelques couples au bout de cette rue viennent habituellement avec nous. Ce qui est vraiment agréable, c'est que les centres d'intérêt de Phil soient des centres d'intérêt qui concernent toute la famille. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un stage de survie avec pratique. Une fois là-haut, on va répéter un certain nombre de gestes. Comme ça, quand ça se passera pour de vrai, on sera prêt et capable d'aller vite et d'en finir. Allez, on y va tout le monde. Ok. Comment ça se passe ? Bien. On a eu un bon timing, aucun problème. Tout le monde a fait ce qu'il était censé faire. Bien. Quand on amène les enfants là-haut, on espère qu'ils prennent plaisir à ce que nous faisons. Distribuez-les. Ils ne réalisent pas du tout qu'ils sont en train d'apprendre des méthodes de survie. Tout le monde est prêt ? Ok, par ici. Pour eux, ils apprennent des façons de s'amuser. Caniho est assez âgé maintenant. On veut qu'ils commencent à prendre plus de responsabilités. L'ultime objectif est de protéger notre famille. Ouais. Alors, en regardant par ici, où est-ce que tu penses que tu mettrais ton poste d'observation et d'écoute ? Je trouve que la plupart des trucs que mon père fait pour nous préparer sont des choses vraiment cool. Si quelque chose nous arrive à Pat ou à moi, alors c'est toi qui prends les commandes. T'es celui qui doit reprendre le contrôle. Protéger les femmes et les enfants, voilà ce qui compte. Tu dois pouvoir t'imposer et prendre tes responsabilités, sinon tu n'es pas un homme. Moi et mon père, il est beaucoup plus présent dans ma vie de nos jours. Je laisse beaucoup plus rentrer dans mon quotidien. J'aime beaucoup avoir ce lien qui nous unit. Allons manger. Si nous avions vraiment à décamper, voudrait-on que les méchants nous trouvent ? Non ! J'ai l'impression que lorsqu'il s'agit de notre famille, je suis la voix de la raison. On n'ira pas dormir ni manger. On n'ira même pas aux toilettes tant qu'on n'aura pas. Fini ça ! Il y a des gens proches de moi qui pensent que Phil est un peu fou et que je suis tout aussi folle de le suivre, mais mon mari n'est pas comme les autres. Je sais bien que notre vie suit un trajet parfois insensé, mais j'ai également signé pour ça. Et généralement, j'adore l'aventure. Bien, comment on se cache des méchants si on est dans les montagnes ? Le feu des Redman ! Le feu des Redman, sans fumée ! Je m'inquiète parfois qu'il arrive quelque chose à fil et que nous ne soyons pas capables de faire tout tout seuls. Nous ne sommes pas limités à ce qu'il y a dans ces sacs. On peut vivre aussi grâce à toute cette nourriture qui s'offre à nous. Dans ces montagnes, il y a des animaux, il y a des plantes. On sait comment les manger et on sait aussi comment les trouver. On a beaucoup appris et Kaino en sait déjà énormément, mais on serait perdu sans fil. Donc, on a fait un stage de survie ici, n'est-ce pas ? Maintenant, il y a certaines situations où vous allez devoir recourir à un pistolet. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quelle situation ? Pour se protéger ? Ok. Voilà ce qui se passe. Je gère les armes. Ils savent comment s'en servir et tout le but des exercices est de leur apprendre comment être responsable avec des armes. Je n'ai pas toujours eu le même point de vue que Phil là-dessus. mais tout le monde est à la fois fasciné et dérouté par les pistolets. Donc, je crois vraiment qu'il est important que mes enfants ne voient pas les armes comme une chose intrigante mais qu'ils comprennent qu'elles ont un but. Que les armes sont des outils qui doivent se manipuler avec prudence. Je pense que ça contribue à leur sécurité. Donc, quand on utilise un couteau, on a ce que l'on appelle un périmètre de sécurité. Le cercle de sang. C'est ça, exactement. Gibson a 10 ans et elle commence vraiment à intégrer ce qu'être survivaliste veut dire. S'ils ne sont pas prêts, mes voisins n'y arriveront pas. Gibson ressemble beaucoup à Phil. Je la vois comme une fille miniature. J'admire mon père. Il m'a appris comment conduire un deux-roues. Il m'a appris à cuisiner aussi. J'adore vraiment cuisiner. J'ai élevé Gibson pour qu'elle soit vraiment indépendante, capable de raisonner par elle-même. J'adore faire du babysitting et je voudrais que mes parents me fassent confiance pour garder des plus petits. Conséquence à tout ça, Gibson ne sait pas si elle est déjà indépendante ou si elle est encore la petite fille à son papa. Je pense que si n'importe quel désastre arrive, c'est bien lui que je veux avoir à mes côtés et je sais qu'il saura comment tout gérer. Mais je ne veux pas qu'il se mette trop la pression. Je ne veux pas que mes enfants voient le monde comme un endroit effrayant. En tant que survivaliste, c'est mon boulot de tout connaître sur les désastres et autres catastrophes avant qu'ils n'arrivent. L'école commence demain, donc je vérifie quelques blogs locaux de survivalistes. Je viens de trouver un article sur un kidnapping à Salt Lake, à peine à 30 minutes d'ici. Le kidnapping, c'est un sujet sérieux et la plupart des gens n'y connaissent rien. Je suis très protecteur de mes enfants. Je peux faire face à tout, mais lorsque quelque chose de mal peut arriver à mes enfants, mon premier instinct est la volonté de détruire. Je n'ai pas encore entraîné les plus jeunes de la famille au kidnapping et je pense que c'est probablement le moment de le faire. Je me suis préparé à tout, mais la seule chose à laquelle je ne suis pas prêt, c'est la colère de ma femme. Hey, je voulais te parler de certaines choses que j'ai trouvées. Tu sais que Gibson parle souvent d'acheter un téléphone portable. Oui. Il y a un gars qui a obligé une fille de 15 ans à le rejoindre dans le lycée d'Orem. Ils se sont retrouvés et sont ensuite allés en bas de la rivière où il l'a agressé sexuellement. Et ça m'inquiète. Tu sais que je connais déjà de nombreuses pratiques anti-kinnapping. Mais maintenant, on doit ouvrir les yeux des enfants sur le kidnapping en tant que risque réel. Comment ça ? Je pense que je devrais leur faire suivre un petit entraînement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'ils nappaient les enfants. Quoi ? Un exercice de terrain. Pas question. Pas question. Pourquoi pas ? Pas question. Tu te moques de moi ? T'es sérieux ? Oui. Je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Pourquoi ? T'es vraiment sérieux ? Oui. Parce que ça va traumatiser les enfants. Non, vraiment. Vraiment pas. Non. Il n'y a même pas moyen. On peut leur demander de s'asseoir et on peut parler. On n'a pas besoin de... Adria ? Quoi ? Où est-ce que tu vas ? J'ai vraiment envie de parler de ça. Non, j'ai vraiment pas envie d'en parler et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, ok ? Ok, tu sais quoi ? Tu peux raconter ce que tu veux. Mais non. Je ne vais pas me servir d'un taser avec les enfants ou quoi que ce soit. Ravie de l'entendre. Je ne pense pas que ce sera si traumatisant. Ça les aidera. Non. Les filles seront absolument terrifiées et je ne veux pas leur faire subir ça. C'est quoi le problème ? Ils auront peur quelques minutes puis ils comprendront que ça va. Tu sais quoi ? Je pense que tu as tort et j'ai le droit de décider. Je suis leur mère, j'ai le droit de décider. C'est mon rôle de les protéger donc peu importe ce que tu penses. Mais je suis leur père. Désolée, tu sais quoi ? Je suis désolée. Ne kidnappe pas les enfants, n'envisage même pas de les kidnapper, ne me parle même pas de les kidnapper, ok ? La réponse est non. Pas moyen, point final. Ne manquez surtout pas la suite de notre feuilleton les semaines à venir où Phil Burns a de très bonnes idées pour entraîner sa famille, notamment un petit kidnapping improvisé de ses propres enfants. Voilà, tout ce qui est tendresse et bonheur. Saut 2012. Quitte à finir, finissons en beauté et en musique. S'il y avait quatre albums incontournables à écouter sous les feux de l'apocalypse, quel serait-il ? Eh bien, notre professeur de musique, André Manoukian, nous recommande, ce soir, le tout premier de ses quatre albums à mettre à fond au moment où tout s'écroule. Vas-y André, fais chauffer la platine, c'est maintenant, c'est apocalyptiquement rock. Facile à prononcer, essayez chez vous. En cas de pluie d'astéroïdes, une seule recommandation, les Pink Floyds, Dark Side of the Moon, et plus particulièrement, la chanson Breathe in the Air. Et là, l'apocalypse, les planètes qui vont nous percuter, vous allez trouver que c'est le plus bon feu d'artifice du monde. On va déjà être en plein psychédélisme, et là, vous allez sortir, vous allez faire waouh ! Quelles sont belles, ces planètes ! Quelles sont trop chouettes, toutes ces planètes qui nous percutent ! Yes, moi aussi, je veux y aller dans la Lune. Et justement, vous allez y aller en direct dans la Lune. Merci les Pink Floyds ! Bon alors voilà, ce n'est pas encore fini, enfin je parle du monde, ça on vous le réserve pour le 21 décembre, mais le magazine de la fin du monde, lui, est bien terminé, enfin pour cette semaine, enfin on se comprend quoi ! Bref, tout de suite, en images, ceux qui vous attendent dans la prochaine émission, et le mot de la fin, vive la fin du monde ! Salut ! Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne on t'attend ! Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde pas de vêtements ! Et mes photographies Laisse-les là Et ma boîte à outils Laisse là aussi mon vieux tant pis Mais pour la fin du monde, prends ta valise Et va là-haut sur la montagne on t'attend ! Laisse tes bijoux des machines à sous Pour la fin du monde pas besoin d'argent ! Mon avion, mon képi Laisse-les là Ma canne et mon fusil Laisse-les aussi mon vieux tant pis Mais pour la fin du monde, prends ta valise Et va là-haut sur la montagne on t'attend ! On t'attend ! On t'attend ! On t'attend !